Il faut en fait avoir deux compétences clés N'oubliez pas qu'un co qui avance ira toujours plus vite qu'un intellectuel assis Donc n'écoutez pas tous les charlatans du net Straight to the point Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé malgré le climat morose Petite vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va parler d'entrepreneuriat Mais avant ça je vous rappelle les lettres plurielles, notre nouvelle newsletter Le lien se trouve en bas de cette vidéo Il suffit d'entrer votre adresse email et vous recevrez un édito chaque semaine, des articles C'est gratuit, garanti sans spam et ça permet de contourner la censure des réseaux sociaux Et si la vidéo vous intéresse n'oubliez pas de mettre un pouce bleu Qui suis-je pour parler d'entrepreneuriat ? Donc j'ai suivi des études de commerce, j'ai travaillé de nombreuses années en tant que salarié Et j'ai lancé Pensée plurielle, un média indépendant et transcourant Et avant de me lancer j'ai lu énormément de livres, écouté pas mal de vidéos etc Mon avis elle est donc théorie et pratique Rentrons donc dans le vif du sujet Pourquoi parler d'entrepreneuriat ? Parce que j'entends trop n'importe quoi Il y a trop de charlatans sur internet Il y a tout et n'importe quoi concernant ce sujet Ça m'énerve trop et je voulais donc donner mon avis J'ai rédigé une liste de 10 questions que les entrepreneurs en herbe se posent souvent Et je vais y répondre Tout d'abord est-ce facile d'entreprendre ? La réponse ne va pas vous plaire mais non Ce n'est pas facile Je sais je vous vends pas du rêve Mais c'est la réalité Il suffit de voir le nombre de faillites les premières années Donc non ce n'est pas facile Donc n'écoutez pas tous les charlatans du net qui vous disent C'est facile Suivez moi Suivez ma formation Et je vais vous montrer comment devenir riche Non ce n'est pas aussi simple Deuxième question Est-ce que tout le monde peut entreprendre ? La réponse encore ne va pas vous plaire Non L'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde Voilà j'ai pas envie d'être des mains gauche Je préfère vous dire la vérité L'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde Il faut en fait avoir deux compétences clés Premièrement l'autonomie L'indépendance Il faut être indépendant des brouillards Parce que quand vous êtes entrepreneur Qu'il y a un problème Il faut le régler S'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire Et que vous devez faire rapidement Vous devez le faire vous même Personne ne va le faire à votre place Vous devez donc être très souple Très débrouillard Deuxièmement c'est l'état d'esprit Il faut avoir un mental d'acier Un mental de battant Il faut avoir l'œil du tigre Il faut avoir l'œil du tigre Comme dans Rocky pour entreprendre Parce que ça sera souvent très dur Et vous aurez souvent envie d'abandonner Et donc si vous n'avez pas le bon mental Vous allez abandonner rapidement Et vous n'allez jamais réussir Donc c'est quelque chose de très important Les conditions pour entreprendre C'est un, être débrouillard Deux, avoir un mental d'acier Si vous avez ça C'est bon Vous pouvez entreprendre Troisièmement Pourquoi entreprendre ? Donc il y a donc les raisons habituelles Faire quelque chose qui nous aime Quitter son emploi qu'on n'aime pas Faire quelque chose qui a du sens Qui nous motive Par exemple pour penser plus vrai Ce qui me motive C'est de créer un petit espace De liberté médiatique C'est aussi avoir la liberté La liberté de faire ce qu'on veut Comme on veut Quand on veut Et ça c'est un luxe que peu de gens ont L'argent bien sûr Espérer faire beaucoup d'argent Il faut savoir aussi qu'avec internet Ça devient plus intéressant d'entreprendre Les coûts ont beaucoup baissé Et si ça fonctionne On peut gagner beaucoup d'argent rapidement Avec ce qu'on appelle Les économies d'échelle Ça veut dire qu'on peut vendre Beaucoup plus Et ça n'a pas forcément Nous coûté beaucoup plus d'argent C'est très intéressant Quatrièmement Quand entreprendre ? Comme beaucoup de gens Je vais vous donner le conseil D'entreprendre quand vous êtes jeune Donc si vous êtes jeune Il faut savoir que c'est mieux D'entreprendre quand on est jeune Pourquoi ? Parce que quand on vit chez papa et maman Et qu'on n'a pas de loyer à payer C'est beaucoup plus facile On peut se concentrer sur le projet On ne doit pas réfléchir A payer le loyer A remplir le frigo Etc Et aussi on n'a pas grand chose à perdre On n'a pas de maison On n'a pas de femme et des enfants Il y a moins de risque Ça ne veut pas dire Que quand on est plus âgé On ne peut pas entreprendre C'est possible Mais c'est juste un peu plus compliqué On en revient à la question suivante J'ai envie d'entreprendre Mais j'ai peur des risques Donc c'est pour ça que je vous ai dit D'entreprendre quand vous êtes jeune C'est plus facile Pour les autres Je conseillerais de minimiser Les risques le plus possible C'est à dire Mettez à l'abri Votre maison Votre voiture Faites attention à la forme juridique Prenez une responsabilité limitée Mettez de l'argent de côté Pour pouvoir toujours payer Les crédits Le loyer Etc Je dirais aussi Investissez le moins d'argent possible Au début Il faut savoir que l'entrepreneuriat C'est une course de fond C'est pas un sprint Donc si vous mettez beaucoup d'argent Et que vous vous êtes trompé Vous allez le perdre Commencez donc petit à petit Ne brûlez pas tout votre capital Voilà Ce sont des pistes Pour minimiser le plus possible le risque Après il faut savoir Que le risque est surtout dans notre tête On se fait tout infime On croit que le risque est énorme Mais en fait Il est beaucoup plus bas On a juste peur de se lancer C'est normal d'avoir peur de se lancer Mais à un moment donné Quand vous avez baissé les risques Etc Quand vous avez calculé les choses Et ben Ça sert à rien de trop 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 réfléchir N'oubliez pas qu'un co qui avance Ira toujours plus vite Qu'un intellectuel assis Sixième question J'ai envie d'entreprendre Mais je n'ai pas de projet Mon conseil C'est de ne pas suivre ce qui est à la mode Donc ce qui est à la mode C'est le trading Le dropshipping Etc Ne suivez pas vos amis Faites quelque chose qui vous plaît Que vous aimez Partez de vos loisirs Prenons l'exemple du trading Si vous aimez le trading Et que vous êtes un passionné Etc Il n'y a pas de soucis Alors faites du trading Vous pourrez peut-être gagner beaucoup d'argent Mais si vous n'aimez pas le trading C'est un vous seul Vous faites ça juste parce que vous dites Il y a moins de gagner de l'argent Vous allez arriver nulle part Parce que pour réussir Il faut persévérer Il faut être à fond Et donc si vous n'aimez pas ce que vous faites Vous ne serez jamais à fond Et vous allez rater Donc testez Et si vous n'aimez pas N'allez pas plus loin Un bon conseil C'est de partir de vos loisirs Et de vous poser la question Qu'est-ce que vous aimez faire Si votre truc à vous C'est la nature C'est le plein air Faites un truc autour de la nature Et du plein air Donc il ne faut surtout pas faire Quelque chose que vous n'aimez pas Simplement parce que vous vous dites Il y a des opportunités Si vous n'aimez pas Vous n'allez pas réussir Une autre question qui revient souvent C'est entreprendre seul ou à plusieurs Sur internet Il y a plein d'autistes Qui vous disent Il faut entreprendre seul Il faut entreprendre seul Si t'es pas tout seul Tu vas arriver à rien Et d'autres A l'opposé Qui vous disent Il faut être à plusieurs Il faut être à plusieurs Il faut avoir une équipe Si t'as pas une équipe Tire à nulle part Moi je dirais Ça dépend Les deux ont des avantages Et des inconvénients Quand on est seul L'avantage bien sûr C'est qu'on est seul On fait ce qu'on veut Comme on veut Quand on veut On perd pas de temps A discuter A essayer de convaincre l'autre Etc Donc on va plus vite Straight to the point C'est à double tranchant Parce que quand on a pris La bonne décision C'est parfait On fonce On y va Et quand on a pris La mauvaise décision On fonce tout droit Vers le mur Donc il faut faire attention Avec ça Il faut chaque fois Se remettre en cause L'accompagnement aussi C'est que quand vous êtes seul Et que vous n'avez pas Beaucoup d'argent Vous devez tout faire tout seul Vous pouvez pas partager les tâches Vous pouvez pas dire Ok toi tu fais de l'informatique Moi je m'occupe des ventes Non vous devrez faire L'informatique et les ventes C'est pour ça que je vous ai dit Au départ Qu'il faut être très débrouillard Et autonome Mais si vous êtes seul Et que vous avez de l'argent Vous pouvez très bien Prendre des employés Des sous-traitants C'est pas parce que Vous vous lancez seul Que vous devez être toujours tout seul Voilà le gros avantage Quand on est plusieurs C'est qu'on peut se partager les tâches Et quand on est à plusieurs En fait les avantages Et les inconvénients Sont inversés Donc l'avantage C'est qu'on peut se partager les tâches L'inconvénient C'est qu'on peut pas faire Ce qu'on veut comme on veut Qu'on perd beaucoup de temps A parler A discuter A essayer de convaincre les autres Non il faudrait faire comme ça Non comme ça c'est mieux Etc Donc là vous perdez Un temps précieux parfois Quand vous êtes plusieurs Il faut faire très attention Avec qui vous vous associez Une association De toute façon c'est comme un mariage On se marie pas avec n'importe qui Donc on s'associe pas Avec n'importe qui Et c'est pas parce que Quelqu'un est votre pote Que vous prenez des verres avec lui Que forcément il fera un bon associé Donc il faut bien séparer les deux Et je conseillerais aussi Que si vous êtes associé De vous associer en nombre impair 3 à 5 par exemple Donc si vous êtes 3 Il y aura toujours 2 contre 1 Donc il y aura toujours une majorité Il y aura pas de blocage Si vous êtes 2 ou 4 Il y aura 50-50 Et là vous allez vous prendre la tête Et faites attention aux parents Ne partagez pas de manière totalement égale Ne faites pas du 50-50 Faites du 55-45 Ou du 60-40 Et désignez toujours un chef Un gars qui décide à la fin Un mec qui tranche Un mec qui dit On fait ça Et les autres doivent suivre Il faut que dès le départ Ils acceptent Avant même de commencer Vous dites ok Voilà c'est toi le chef Et quoi que tu dises Ou que tu fasses A la fin on va te suivre Et sinon vous allez prendre Trop de temps à vous prendre la tête Moi je connais Je connais pas mal d'entreprises Qui sont écrolées juste pour ça Juste pour ça Parce qu'ils étaient pas d'accord Et ils se prenaient trop la tête Ils prenaient trop de temps A prendre des décisions Et ils se bloquaient entre eux L'un voulait faire ça L'autre voulait faire ça Et il y a des entreprises Qui sont écrolées pour ça Et il y a des gens Qui ne se parlent plus Des amis de longue date Qui aujourd'hui Ne se parlent plus du tout Donc faites très attention Quand vous vous associez S'associer c'est bien Mais il faut bien le faire Il faut faire très attention Donc voilà Moi je dirais que les deux Ont des avantages Et des inconvénients Et si vous êtes tout seul Et que vous n'avez personne Avec qui vous associez Lancez vous C'est pas grave Allez-y tout seul Et que peut-être Tranchement il y a quelqu'un Qui va vous rejoindre Et que vous allez former une équipe Et donc il ne faut pas Que ce soit quelque chose Qui vous bloque Et donc il y a beaucoup De baratineurs sur internet Qui vous disent Que si vous n'êtes pas plusieurs Et bien vous ne pouvez rien faire C'est faux Huitième question Est-ce qu'entreprendre C'est uniquement sur internet ? Bien sûr que non Entreprendre c'est pas uniquement Sur internet Il y avait déjà des entrepreneurs Avant internet Ouvrir un restaurant Ouvrir un café etc C'est de l'entrepreneuriat Simplement en fait Internet a baissé les coûts Et augmenté les opportunités Donc en fait Internet aide beaucoup C'est un gros levier Si vous avez une entreprise De briques et de mortier Une entreprise solide C'est à dire par exemple Une boulangerie Et intéressez-vous Quand même à internet Ça peut aider votre business Autre question importante Qui arrive souvent Faut-il faire des études De commerce pour entreprendre ? Ma réponse est non Ce n'est pas obligé De faire des études De commerce pour entreprendre Je crois même Que la majorité Des entrepreneurs N'en ont pas fait Donc il ne faut pas Faire forcément des études De commerce Mais je vous conseillerais De faire des études Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé D'autonomie Aide des brouillards au début Faire des études supérieures Aide à développer ses compétences L'autonomie La très brouillardise Qui ont du succès Ont souvent été créés Par des gens Qui ont fait des études supérieures Même s'ils ne les ont pas terminées Il y en a plein qui disent Faites pas des études Ça sert à rien C'est idiot etc Non ce sont des baratineurs C'est pas idiot De faire des études supérieures Même si vous étudiez L'histoire de l'art ou autre Vous allez développer des compétences Qui peuvent vous être utiles Dans l'entrepreneuriat Donc faire des études supérieures C'est utile Et notamment en informatique Ça peut être très utile Dans l'entrepreneuriat Parfois même plus utile Que les études de commerce Par pourquoi ? Parce que les études de commerce En fait n'amènent pas A l'entrepreneuriat La plupart des professeurs Ne sont pas des entrepreneurs Certains professeurs même N'ont jamais travaillé En entreprise Et la plupart sont salariés Ou ont été salariés Donc ils connaissent rien A l'entrepreneuriat Même si parfois Ils commencent à avoir Des cours d'entrepreneuriat Des sections Mais c'est encore très timide Et donc dernière question Comment se former ? Moi je dirais Que si vous voulez vous former A l'entrepreneuriat au business Si vous voulez aller droit au but Je vous conseillerais De commencer par le personnel MBA Donc le personnel MBA Pour ceux qui ne connaissent pas C'est un résumé A concentré De ce que les entrepreneurs Doivent connaître Par exemple sur le marketing La vente La finance Etc Donc divers sujets C'est vraiment un concentré Donc c'est un livre D'une centaine de pages D'une centaine de pages Je vous le conseille vraiment C'est le B à bas Pour tout entrepreneur Et ce qui est intéressant Dans ce livre C'est qu'il offre aussi Une liste de 99 livres Les meilleurs dans chaque Par exemple Si vous voulez développer Vos compétences en vente Vous avez les meilleurs livres De vente dans la liste Et donc après Vous pouvez les lire Comme ça au moins Vous avez une formation théorique Sur la vente Avant de passer à la pratique Je vous conseille vraiment De vous former Et de ne pas y aller tête baissée Voilà je vous conseille vraiment De lire et lisez aussi Quelques livres de la liste Et donc là Vous allez vous former De manière beaucoup plus courée De manière beaucoup plus ciblée A côté de ça Je dirais peut-être Suivre des formations Très ciblées dans votre domaine Par exemple Si vous voulez ouvrir un restaurant Et bien formez-vous Auprès de quelqu'un Qui a réussi dans la restauration Voilà vous allez apprendre Plein de petits trucs De trucs et astuces De votre domaine précis Des choses que vous n'aurez pas Dans les livres Mais faites attention Il y a beaucoup d'arnaqueurs D'escrocs sur internet Usez de votre esprit critique Et n'allez pas chez n'importe qui Voilà j'ai répondu Aux 10 questions J'espère que ça vous sera utile N'hésitez pas à liker Partager Commenter Répondez la bonne parole Si vous avez des questions Des remarques N'hésitez pas à les mettre En commentaire Voilà et si le sujet Vous intéresse Et que vous voulez D'autres vidéos Sur l'entrepreneuriat Voilà n'hésitez pas A me le faire savoir Merci et à la fin prochaine Ciao Ciao